Bonsoir Jean-Michel Cohen. Qu'est-ce qu'on attend pour vivre mieux ? Vous allez nous engueuler maintenant Jean-Michel. Votre boulot jusque-là c'était de veiller à ce qu'il y avait dans notre assiette, mais ça ne suffit pas bien manger. Il faut élargir un peu l'horizon. Oui, c'est vraiment ce dont j'ai l'impression à l'heure actuelle. Ça veut dire que j'ai toujours travaillé dans le secteur de la nutrition. Et en même temps je me rends compte en lisant tout ce qui se passe partout dans le monde, que finalement on a négligé par exemple l'aspect mental des choses. Je me suis amusé dans ce livre à ressusciter ce qu'on appelle la méthode Coué. Alors ça porte des noms très compliqués aujourd'hui, auto-suggestion, auto-affirmation, etc. Mais en réalité c'est la méthode Coué. Se lever, se dire je vais bien, j'irai bien, je passerai une bonne journée. Quoi qu'il arrive Jean-Michel ? Quoi qu'il arrive, vous êtes obligés de faire ça. C'est presque une philosophie. De se dire dans la glace, t'es un winner, t'es un winner, ça peut marcher ça. Et ça marche, ça marche. Il y a une chercheuse américaine. Ça fait des années que je me dis, je suis beau. J'ai des cheveux. J'ai des cheveux, voilà. Ça marche, ça marche. Il y a une chercheuse américaine qui montre qu'elle agrandit la capacité à être heureux de quelqu'un juste le matin en lui faisant faire des exercices qui consistent à s'auto-apprécier, c'est-à-dire à dire je vais aller bien. Mais c'est quelque chose qui fonctionne parce que ça fonctionne sur le plan thérapeutique. Que font des hypnotiseurs aujourd'hui ? Ça s'appelle de la suggestion. Ils n'ont jamais réussi vraiment à endormir les gens. Mais ils arrivent à leur suggérer d'être dans un état particulier. C'est la même chose, par exemple, pour la cosmétique. Pendant longtemps, je me suis un peu moqué de la cosmétique. En réalité, en lisant tout ce qui s'écrit sur la peau, on se rend compte que la peau, c'est un organe sensoriel également. Ça veut dire qu'il agit sur les terminaisons nerveuses mais qui elles-mêmes vont remonter jusqu'au cerveau. Et finalement, ces cosmétiques, ils ont une fonction. Oui, on se fait du bien. Ils apportent pas là. Ils ont une fonction. Donc finalement, je me suis dit que c'est une approche holistique. Je ne peux pas raisonner en disant simplement qu'il faut manger des choux, qu'il faut manger du curcuma. D'ailleurs, ça m'a agacé l'histoire du curcuma. Parce que le curcuma que tout le monde a consommé, personne n'a raconté qu'il n'était efficace que si on le mélangeait avec un tout petit peu de graisse. Et qu'il devient encore plus efficace si on rajoute du poivre. Ça, personne ne l'a dit. Et on s'est contenté de dire curcuma. Voilà. Des choses comme ça. Vivre vieux, ce n'est pas seulement manger sain. Mais il faut s'aimer soi-même, penser à soi, pratiquer l'automassage. Alors, tout de suite, on s'arrête. Je sais que vous préférez auriez les massages par les autres. C'est ça que vous voulez dire. Mais c'est quoi l'automassage ? Ça veut dire la palpation du corps. Il y a toute une école de psychanalyse brésilienne dont la thérapeutique ne fait pas... Non, non, mais ce n'est pas une plaisanterie. Non, non, non. Dont la thérapeutique consiste à plonger des gens qui sont dans un état catatonique, c'est-à-dire qui n'ont plus de communication avec l'extérieur, à les mettre dans des baignoires et ensuite à les faire masser par des kinés à l'intérieur des baignoires. Et on a une ressuscitation chez ces gens. Ça veut dire qu'on arrive à les refaire communiquer avec les gens. Or, on n'arrive pas à maîtriser, si vous voulez, cette part dont, d'ailleurs, les nouvelles technologies se préoccupent, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, Facebook s'intéresse au fait que par la pensée, on va pouvoir manipuler les ordinateurs. On n'arrive pas encore à maîtriser scientifiquement tous ces facteurs, mais ça existe. Il faut se masser régulièrement. Oui, quand je dis se masser, ce n'est pas se masser à la façon bigarre. Ça veut dire se masser les cuisses, toucher son corps, apprécier ses épaules, bouger, faire bouger, regarder ses mains. Il faut être rigoureux et précis, c'est de l'information, Jean-Michel. C'est de l'information. Jean-Michel, pour l'alimentation, vous êtes l'un des rares à nous faire déculpabiliser. En gros, vous nous dites qu'il n'y a pas d'aliments interdits. La tartiflette, les hamburgers bien gras, oui, à condition d'être raisonnable et de ne pas en abuser, de maîtriser ses pulsions. Est-ce qu'un nutritionniste est-il un bon cuisinier ? On va se poser la question parce que vous avez lancé des recettes dans votre cuisine. Regardez. On va faire une recette un peu spéciale. Elle va être savoureuse, elle va être diététique, elle va être santé. Je vais manger un osso-bouco. On fait un hamburger de tomate. Les ingrédients. La tomate, super important. Un oeuf, ingrédients fondamentaux. Une petite précision, je ne sais pas si vous le saviez, mais le persil, c'est un des produits les plus riches à la fois en vitamine C, mais qui contient également du fer. Le sarrasin aurait des propriétés pour limiter l'absorption du cholestérol. Un steak à 10% de matière grasse, il contient environ 150 calories pour 100 grammes, donc c'est correct. A bientôt les amis, je finis mon repas. En plus, c'est vachement bon. Et bon appétit. C'est chez vous ça, c'est bien ça. C'est chez moi, oui. Mais en plus, je finis en disant en plus, c'est vachement bon. Ah oui, oui. C'est honnête aux congratulations. Oui, c'est l'auto-congratulation, effectivement. Les émissions de cuisine, Jean-Michel, à la télévision, évidemment, ça cartonne, il y en a sur toutes les chaînes, TF1, France 2, M6. Le cuisine est beau, bon et bien. C'est un peu la tyrannie du moment, il faut se l'avouer. Vous avez déjà participé à ces émissions de cuisine, Jean-Michel, et vous dites que tout ce qui est cuisiné dans ces émissions, ce n'est pas très bon, limite infect. C'est-à-dire, je me souviens d'une émission, c'était Top Chef, je crois, et on me fait déguster un plat, je crois que c'est un roulé de poulet farci avec quelque chose, et j'ai l'oreillette, et je suis en train de découper le morceau, et je le goûte, et c'est infect. Et j'entends, donc je grimace, et j'entends dans l'oreillette, soit positif, soit positif. Et je fais comme ça. Qu'est-ce que c'est bon, ce truc, et c'est juste pourri, quoi. En fait, c'est beau, mais ce n'est pas mangeable. C'est scénarisé, et en fait, dans toutes les émissions de cuisine, il y a ce qu'on appelle la doublure, ça veut dire que c'est cuisiné, et on filme l'élaboration de la recette, mais derrière, il y a une doublure qui se fait dans une autre cuisine, et la doublure arrive quand le plat est presque fini, pour présenter un plat qui est joli. Et là, je trouve que c'est de la bidouille, et ça m'énerve, pourquoi ? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand vous présentez un aliment, vous êtes quasiment obligés d'écrire que manger gras et sucré va vous tuer. Mais par contre, on vous fait une émission comme Le Meilleur Pâtissier, où la fille balance un kilo de beurre, deux kilos de sucre, etc. Non, mais là, c'est de la télé-réalité, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Or, on sait très bien que ces systèmes-là constituent une façon d'allécher les gens vers la nourriture, donc c'est une attraction vers la nourriture, c'est une stimulation alimentaire. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des bandeaux comme ça dans Le Meilleur Pâtissier, dans Le Meilleur Boulanger, etc. Il y a une forme d'hypocrisie qui est un peu agaçante. Et vous dites aussi, Jean-Michel, qu'il n'y a aucune pédagogie. En gros, tout ce qu'on voit à la télévision, impossible de le refaire à la maison. C'est trop compliqué, c'est ça ? Quelle huile il met dans son plat, le gars ? Mais quelle huile il met ? Il y a plein d'huiles différentes. Tout le monde se jette sur l'huile d'olive. Ce n'est pas la meilleure des huiles. Elle est pauvre en oméga-3. L'huile de tournesol, elle vous sert à cuire. C'est une bonne huile de friture. Elle est riche en vitamine E. L'huile de colza, elle est riche en vitamine, en oméga-3, en oméga-6. Et l'huile de germe de blé, pour les assaisonnements, c'est probablement la meilleure des huiles. Pourquoi il ne nous explique pas cette huile ? Aujourd'hui, des vinaigres, vous en faites des vinaigres à la pulpe de citron, il y a des vinaigrettes d'orante, etc. Pourquoi il ne vous raconte pas tout ça ? Non, c'est juste, on fait la belle photo. Vous avez encore des amis qui vous invitent à manger chez eux ? Alors, c'est très compliqué. Je vais vous expliquer, c'est très compliqué. Parce que chaque fois qu'on m'invite à manger chez des copains, le plat, il est ultra diète. Ça veut dire que des fois... Oh Dieu, c'est pénible ! Non, mais c'est chiant, c'est énervant. Pourquoi ces diètes ? Moi, j'aime bien manger un cassoulet, un bœuf mironton, etc. Non, les mecs, ils font comme ça. Alors, on t'a fait un poisson avec des petits légumes. Ils ont peur de se faire engueuler. Ils ont peur de se faire engueuler. Est-ce qu'il existe, Jean-Michel Cohen, une alimentation anti-cancer ? Elle existe en pratique, oui. Elle existe en pratique. Elle n'existe pas pour traiter le cancer. Elle existe dans une prévention statistique du cancer. Par exemple, quand vous mangez trois rations de crucifères, les crucifères, c'est les choux, sous toutes leurs variantes. Choux, choux fleurs, choux de Bruxelles, etc. Quand vous prenez ces produits, vous avez 50% de probabilité de faire moins un accident cancéreux qu'un autre. Et pour le cancer de la prostate, ça, c'est démontré. C'est énorme ! On en est certain. Il faut beaucoup à manger ? Il faut... Non, non, trois portions par semaine. De la même façon, on a parlé de l'ail. L'ail, j'en ai. Elle est reconnue par l'American Heart Association. Ça veut dire vraiment un organe scientifique, en disant que ça fait partie des produits cardioprotecteurs. Les lentilles aussi ont un super pouvoir. Les lentilles, c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec les fibres. Les fibres, on parle beaucoup des probiotiques. Là, je vois un truc génial que vous avez amené, c'est le léribot. Le lait fermenté. Oui, c'est un lait fermenté breton. C'est pas seulement du kéfir. On parle beaucoup des fibres. Qu'est-ce que c'est, les fibres ? Les fibres, c'est deux choses. Les fibres, c'est un prébiotique. Ça veut dire que c'est le papa des probiotiques. Donc c'est important d'avoir des fibres. La deuxième chose, c'est que par exemple, à Tchernobyl, les enfants ont été contaminés par du césium-137. Quand on a mis deux groupes d'enfants, un groupe auquel on a donné beaucoup de pectine, avec des aliments non contaminés, et un groupe avec pas beaucoup de pectine. Le groupe avec pectine, 67% d'élimination du césium-137. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la consommation de fruits qui consomment des pectines, mûres, groseilles, myrtilles, carottes, coins, et même d'autres fruits, ça permet de limiter l'absorption des métaux lourds. Des produits toxiques. Exactement. Et quand on dit le lait fermenté, c'est quoi un lait fermenté ? C'est du lait, dans lequel vous avez rajouté des laits, des ferments lactiques. Et là, on a des probiotiques naturels. Or, une chercheuse française, cette fois-ci, démontre qu'on améliore l'immunité de 80% quand on change la flore intestinale, et notamment au moment des chimiothérapies. Voilà l'intérêt. La viande, 2-3 fois par semaine seulement. La viande, 2-3 fois par semaine. La baguette à proscrire. Et le beurre de cacahuètes. Vous êtes comme Adrienne à 42. Eh oui, le beurre de cacahuètes. Quand vous prenez du beurre, tout le monde dit que c'est horrible. Berk, berk, berk. Ça dépend du goût. Quand vous prenez du beurre, vous avez des acides gras saturés en majorité. Les gens mangent des amandes. Je suis sûr que Monia, elle mange des amandes. Oui, c'est chic, les amandes. Voilà. 30 grammes par semaine, ça suffira. Quand vous prenez le beurre de cacahuètes, en fait, c'est de l'huile de cacahuète. C'est-à-dire que c'est une huile de très bonne qualité. Donc, c'est un beurre de bonne qualité. Alors, ça a le goût de cacahuète. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est bon pour votre santé. La baguette, pourquoi proscrire ? Non, la baguette. Parce qu'aujourd'hui, on essaye d'augmenter les rations de fibres des Français. Donc, il faut prendre de la baguette, mais surtout des pains complets. Voilà. Mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec avant. C'est-à-dire les prébiotiques. Jean-Michel, tout le monde veut piquer votre job. Tout le monde veut être nutritionniste. Par exemple, les magazines adorent donner... Non, vous ne voulez pas. Non. Adorent donner des conseils de nutrition. Ça vous agace, ça ? Pas du tout. La nutrition, c'est une science en médecine, mais elle appartient à tout le monde parce que chacun d'entre nous se nourrit tous les jours. Donc, il est son propre nutritionniste. Quand vous avalez un aliment, aujourd'hui, vous faites un acte santé. Alors, on essaye que ça ne le soit pas trop pour ne pas rendre les gens obsessionnels et pour ne pas les faire phobiques. Mais en réalité, c'est un geste qui appartient à tout le monde. Donc, c'est normal que tout le monde s'en empare. Ça peut appartenir à tout le monde, mais des fois, par exemple, sur Internet, tout le monde se prend pour un apprenti nutritionniste. On regarde leurs conseils plus ou moins approximatifs et on en parle avec vous. Ok. Salut à tous ! Salut à tous ! On est chaud, on est collectionné, on ne perd pas de temps, on y va ! Aujourd'hui, on va parler de ces 10 aliments L.C., enfin, que vous croyez L.C., mais en fait, où ça va ? Ça va tout droit sur votre peau potin. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à perdre environ 25 kg en 3 mois. Voici une photo que j'ai prise quand je suis passé de 88 kg à 73 kg en 5 mois juste en changeant ma diète. Après, bien sûr que je m'entraînais et que j'allais à la salle tous les jours. Alors oui, je sais, c'est rien du tout, c'est dangereux, les carences, etc. Mais de mon point de vue, ce n'est pas plus dangereux que d'être obèse, d'avoir du diabète, de l'hypertension, des problèmes de peau et encore plein d'autres soucis qui vont avec. C'est dangereux de suivre ces conseils-là comme ça sur des YouTubeurs ? Quand c'est des généralités, ce n'est pas très dangereux parce qu'il exprime une opinion, il a le droit de l'exprimer. Quand vous rentrez dans le détail des choses, si vous ne possédez pas la connaissance, vous dites des bêtises. Donc le problème, c'est sourcer. D'où vient la source de l'information ? Et vous êtes aussi en guerre contre les réseaux sociaux parce que vous dites justement que c'est un miroir déformant de nos vies et que ça peut vraiment déformer cette perception qu'on a de soi. D'ailleurs, cette semaine, on a eu un exemple assez flagrant avec Kim Kardashian. La presse américaine a publié des photos de la star de la télé-réalité non retouchée d'elle en maillot de bain. Résultat des courses, après la publication de cette photo-là, elle a perdu 100 000 abonnés sur son compte Instagram. 100 000 fans qui ont décidé de se désabonner parce qu'ils ont découvert qu'elle leur mentait, qu'elle photoshopait tout. Est-ce que pour vous, justement, Photoshop et la retouche photo, c'est l'ennemi du vivre mieux comme vous nous dites ? C'est l'ennemi du vivre mieux. Moi, j'ai remarqué, j'ai cité dans le bouquin Yann Moax parce qu'à un moment donné, au cours d'une interview, il a dit « N'oubliez pas qu'au cours d'une élection, on élit un corps. » Et il a raison que le corps, c'est une façon de s'exprimer, c'est le regard que portent les gens sur nous, mais c'est également nous-mêmes qui avons la vision de ce qu'on pense de nous. Donc, c'est vrai que je suis contre ce photoshopage. Et le ministère de la Santé, par exemple, qui prend cette nouvelle mesure avec la mention photo-retouchée obligatoire qui va être en 30 cas par ce premier octobre ? C'est bien pour vous ? Ça, c'était très bien et l'interdiction aux anorexiques de participer au défilé de mode, système aux gens et ce qui est ennuyeux, c'est la diffusion des fausses informations. C'est pour ça qu'il faut s'assurer des sources. Oui, de temps en temps, il faut se dire « je m'en fous ». Heureusement. C'est ça ? Mais c'est sérieux, cette thérapie, la fucking thérapie ? L'alimentation est un plaisir. Quand je dis ça, j'essaye de ne pas discriminer et de dire qu'une des premières fonctions pour lesquelles on remange, on remange, c'est parce que c'est bon, parce que ça active les circuits du plaisir. C'est pour ça que je n'ai jamais été dans la stigmatisation des aliments. Et je le resterai. C'est bien, quel combat ! On ne stigmatise pas les choux-fleurs. Merci beaucoup Jean-Michel.